Mesdames, Messieurs, je suis présentement en compagnie du directeur général de la Ville de Percé, M. Jean-François Cacou, en ce mardi 9 juin. Alors, tout d'abord, bonjour M. Cacou. Bonjour Mirko. Alors, ça fait déjà quelques semaines qu'on ne s'était pas rencontrés pour faire le point sur la situation globale à la Ville de Percé. Donc, depuis notre dernière rencontre, comment ça évolue au niveau des opérations de l'hôtel de ville de Percé en particulier? Écoutez, les opérations au niveau de l'hôtel de ville continuent, elles vont bon train. On offre toujours le service aux citoyens à distance, c'est-à-dire que les citoyens ne peuvent pas se présenter directement à l'hôtel de ville pour être servis. Par contre, on leur offre le service à distance et maintenant, à partir de cette semaine, on a repris la permanence 5 jours sur 5 à l'hôtel de ville. Donc, ils peuvent appeler du lundi au vendredi et puis on va retourner, soit on va retourner leur appel immédiatement ou bien ils pourront avoir quelqu'un à l'autre bout du fil. Pendant la période de crise sanitaire, on avait réduit nos effectifs au sein de l'hôtel de ville. Donc, ça faisait que les citoyens ne pouvaient rejoindre la réception que du lundi au mercredi. Maintenant, ils peuvent rejoindre du lundi au vendredi. Par contre, l'hôtel de ville n'est pas encore ouvert aux citoyens. Comme vous le savez, à Percé, on a une situation particulière. On a à peu près 500 000 personnes qui nous visitent chaque année en été. Donc, je vous dirais qu'on n'a pas encore décidé de l'ouverture complète aux citoyens. Il y a déjà quelques jours, il y a eu une annonce très intéressante au niveau de la ville de Percé. En ce qui concerne la gestion de l'essence, il y a même eu un petit rassemblement pour souligner le tout. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet-là en particulier? C'est vraiment très positif pour la gestion globale au niveau de la ville de Percé. Oui, on a eu un rassemblement en respectant les consignes sanitaires, bien évidemment, la distanciation sociale. C'était un rassemblement extérieur, mais dans tout respect des conditions sanitaires. Où on a eu le plaisir d'inaugurer notre réservoir. Donc, pas notre réservoir, mais notre station d'approvisionnement autonome en produits pétroliers. La raison pour laquelle on a décidé de faire cette manœuvre au sein de l'administration, c'est parce qu'on voulait augmenter la résilience de notre organisation en matière d'approvisionnement. Donc, pour éviter de dépendre de plusieurs acteurs qui pourraient être soumis à des contextes qu'on ne contrôle pas. Donc, aller aussi s'approvisionner à la source parce qu'on a une flotte de plus en plus importante. Et on a un territoire qui est très grand. Donc, on est des gros consommateurs de produits pétroliers en matière de déplacement de notre flotte sur tout notre territoire. Donc, ça nous prenait d'avoir une station autonome pour pouvoir avoir le meilleur prix au niveau de l'acquisition. Mais aussi de pouvoir gérer cet approvisionnement-là de façon automatique. Donc, de surveiller la consommation de la flotte des véhicules, de surveiller la consommation de la machinerie. Parce qu'on sait que certains bris mécaniques peuvent emmener des véhicules à consommer énormément d'essence de façon anormale. Donc, on veut être capable de pouvoir surveiller année après année la consommation des véhicules. Ça, ça va nous permettre d'éviter les gaspillages et puis de contrôler les coûts pour éviter les déficits au niveau de l'exploitation des véhicules. En ce qui concerne maintenant la mise au point du fameux plan de déconfinement qui évolue tout de même assez rapidement. De jour en jour, on a des nouvelles mesures qui sont mises en place. Au niveau du commerce et du tourisme à percer, comment la réception de tout cela se fait? Est-ce qu'on arrive à suivre le train? Nous, on arrive à suivre le train parce que, comme je vous l'avais dit, je ne sais pas si tu te rappelles, Mirko, je t'avais dit ça il y a quelques semaines qu'on avait un plan. Notre plan, c'était de mettre en place un système de pique-nique pour les usagers. Donc, c'est accommoder le maximum de commerçants possibles en mettant à leur disposition des infrastructures que les gens pourraient utiliser, notamment pour faire du pique-nique. Le reste, c'est qu'il y a certains blocs sanitaires qui vont demeurer fermés. D'autres seront ouverts, on va dire, au maximum des capacités de la municipalité en matière d'entretien des blocs sanitaires. Je sais que le bloc sanitaire du pavillon des Grandes Marées est déjà ouvert pour permettre aux gens de pouvoir faire leurs besoins lorsqu'ils sont en train de visiter le cœur du village ou en train de se promener sur la promenade. C'est clair que ces nouvelles mesures mises en place vont nécessiter un effort supplémentaire au niveau de la municipalité, notamment dans la gestion de ces infrastructures, le nettoyage et puis aussi la sécurisation des blocs sanitaires. Mais ça ne nous empêchera pas de le faire et d'offrir le service qu'on peut offrir à nos visiteurs et puis aussi à nos locaux. En ce qui concerne le pique-nique, les usagers seront invités à utiliser les blocs qui seront bientôt disponibles, qui sont en train d'être fabriqués par le service de menuiserie et d'urbanisme de la ville. Ces blocs-là seront installés un peu partout sur les aires communes à percer, donc les endroits publics à percer. Les gens pourront s'asseoir et tranquillement manger une guédie entre amis, entre familles ou bien en couple, notamment sur la promenade ou éventuellement dans les autres endroits qui seront aménagés à l'occasion. C'est important de dire aussi que c'est une manœuvre qui vient pour soutenir notre industrie locale, parce que si eux, ils veulent pouvoir ouvrir, ça va être difficile pour eux d'ouvrir à l'intérieur. Pour les restaurants, je sais que ça va être difficile, même si les restaurants sont autorisés à être ouverts, ça reste quand même difficile au niveau des mesures de sécurité, au niveau de la logistique, de fonctionner à moitié ou de fonctionner de façon anormale par rapport à sa capacité actuelle, du moins la capacité normale qu'on peut avoir à l'intérieur du restaurant. Donc nous, on vient les soutenir avec cette mesure en disant qu'on met en place des aires communes où vous pourrez vendre vos produits sous forme de T-Card, donc à emporter, et les gens pourront aller déguster ces mets délicieux qu'on trouve à percer, notamment près de la promenade, en face du Rocher-Percé, avec un bel air marin pour venir assaisonner notre repas. Notre repas. C'est un superbe de beau travail d'équipe, de collaboration avec les commerces qui relèvent le défi d'ouvrir malgré les différents défis qu'on se doit relever pour faire face à la COVID-19. Donc, comme tu le soulignais tout à l'heure, l'achat local demeure important. Donc, cette collaboration met tous les outils en place pour pouvoir en bénéficier et vraiment faire en sorte qu'il y ait un minimum de l'économie qui puisse aller de l'avant. Je ne peux m'entretenir avec vous sans souligner les travaux de notre fameux quai à percer. Donc, ça va toujours de l'avant. On peut dire que le projet est en cours de réalisation et on devrait peut-être y avoir accès peut-être d'ici la fin de la saison si tout va bien ou corrigez-moi si je me trompe? On espère pouvoir avoir accès au quai d'ici la fin de la saison. Donc, oui, les travaux vont bon train. On le voit jour après jour qu'il y a des nouvelles infrastructures qui s'installent au fur et à mesure sur le quai. Donc, on reste confiants. On aura un bouquet d'ici la fin de la saison, en effet. Alors, M. Kekou, je crois que ça fait pas mal le tour de l'ensemble des sujets qu'on voulait discuter ensemble en ce mois de juin. Comme à l'habitude, on se rencontre de façon mensuelle. On va certainement avoir réalisé notre vie en juillet ensemble. Et ça, avec un grand plaisir. Merci pour ta disponibilité. Et puis, on se donne rendez-vous en juillet prochain. Merci, Mirko. Il n'y a pas de souci. On se donne rendez-vous en juillet prochain. Ça marche. Merci. Allez, bye.